Pour vous, du guide suprême de l'Iran, s'il était tué demain par Israël, il faut rappeler qu'Israël a mené des opérations très audacieuses contre Fouad Choker, contre Nasrallah, contre beaucoup d'autres, contre Agnès, même sur votre sol. Que se passerait-il ? Monsieur Rochemin, si on parle des hypothèses, on peut discuter pendant une heure, deux heures là-dessus. Notre réponse, en tout cas notre déclaration après notre frappe, était tout à fait claire. Que si l'Israël commet une autre erreur, la frappe ultérieure serait beaucoup plus forte que la première. Parce que nous, nous avons ciblé, dans deux fois qu'on a fait, les installations non-civilles. Vous avez envoyé, monsieur l'ambassadeur, 200 missiles, souvent imprécis. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a un palestinien qui a été tué par vos missiles. On ne peut pas dire que vous visiez les cibles militaires. Vu l'imprécision d'ailleurs de vos missiles, 9 millions d'Israéliens ont été forcés de descendre dans les abris. Oui, oui, mais la précision était-elle qu'aucun innocent sauf un, pas par le tir direct ou la... a été tué, ce qui est... mais... Excellent, on ne peut pas dire n'importe quoi, pardon. C'est le dôme de fer, vous le savez très bien, c'est l'action y compris des Etats-Unis d'Amérique, de la chasse américaine, des moyens de contre-feu américains qui sont entrés en action, qui ont empêché les morts. Alors, ce n'est pas votre volonté. Vous vouliez tuer des centaines, peut-être des milliers d'Israéliens ? Jamais, jamais, vous prétendez, il faut la confirmer, ce n'était pas le cas, ce n'était pas notre intention, mais si vous prétendez, ou n'importe qui prétend, c'est tout à fait à leur choix. Vivez-vous dans une réalité...